Ce jeune Guinée âgé de 30 ans est un économiste de profession. Il a publié deux ouvrages dont le second reflète une histoire de la Guinée. La patte du mal est une science-fiction dans laquelle tradition, modernité et monde fantastique s'entrechoquent selon l'auteur. C'est un fait divers qui m'a inspiré pour la patte du mal, un fait divers raconté par une amie, guinéenne également, où il y avait une femme qui avait été interpellée ici en 2017 en Guinée. et qui avait été interpellée par la police, qui avait fait recours au mysticisme, à la magie noire pour aider certaines femmes à tomber enceintes. Et du coup, à l'issue de cette aide, pas mal de femmes avaient perdu la vie et ça m'avait assez interloqué. Donc j'ai décidé de dédier une oeuvre à ce sujet que je trouve assez sensible. Cet ouvrage de 237 pages a été publié par la maison d'édition L'Armaton Sénégal. En séjour dans son pays natal, Amidouba est en Guinée pour participer à la 11e édition des 72 heures du livre au nom de cette maison d'édition. Pour les 72 heures du livre, je préfère vraiment ne pas parler à mon nom, comme je l'ai dit, parce que c'est ma maison d'édition qui m'a envoyé ici à Conakry, donc je suis là pleinement pour les représenter. Et dans ce sens-là, je pense que l'Armaton Sénégal apporte énormément à la sous-région, dans la mesure où pas mal de maisons d'édition font imprimer leurs livres à Dakar, disposant de l'imprimerie ILP qui réduit non seulement le coût de production, mais qui permet également de produire du livre plus rapidement. En tant que jeune écrivain, il exhorte ses frères guinéens à embrasser la plume. Ce serait déjà d'inciter les gens à la lecture, parce que j'ai parlé à pas mal de jeunes scolaires, de jeunes élèves qui étaient invités dans 72 heures du livre, et je constate quand même un net désintéressement pour la lecture. Quand j'échangeais avec les enfants, ils étaient là plus là, ils voyaient ça plus comme une sortie scolaire qu'une découverte littéraire. Donc vraiment, j'incite les gens à se repencher sur la lecture. Pourquoi ? Parce que la lecture, c'est l'enseignement, c'est la connaissance, c'est l'éducation, c'est la sagesse. En parlant de la maison d'édition L'Armatan Guinée, le jeune économiste a félicité son directeur général, Santi Kabayakite, qui selon lui, œuvre beaucoup pour l'émancipation littéraire en République de Guinée.